Du manga Boko aux éditions du Puy de Kenichi Sakemi, Santaroku Bota et Hideki Mori. Alors là c'est une réédition, ça avait déjà été édité en 2003 je crois. Ouais, il y a une vingtaine d'années, selon le stratège. On est dans la Chine mythique, avant l'unification, 200 ou 300 ans avant Jésus-Christ, alors qu'il y a plusieurs royaumes qui se combattent. Et on va suivre un affrontement, un siège d'un royaume contre son voisin, une citadelle. Et il y a ce stratège, il y a ce presque religieux qui a appris. À qui on fait appel justement pour essayer de sauver cette cité, parce que cette cité va se battre à un contre dix. Voilà, c'est ça. Et donc lui a étudié, je vous dis presque religieusement, il suit des préceptes contraires à l'art de la guerre. C'est vraiment l'art de la défense, ne pas attaquer, subir les assauts et épuiser l'adversaire. Et donc voilà, c'est pas un récit de guerrier, même si évidemment c'est un récit de guerre. C'est un récit de résilience et d'acceptation et de... Ouais, ok, on peut vaincre sans être offensif. Voilà, ce genre de choses. Et je trouve déjà le principe assez intéressant. Alors évidemment, il y a des scènes de violence. C'est pas non plus « Oui, oui, au pays des schtroumpfs ». Et surtout le dessin. Ouais, alors c'est encore une fois, c'est du dessin très rétro. Presque années 80, 90. Donc il y a une esthétique très réaliste, mais en même temps un peu exagérée dans les attitudes, dans les grimaces. C'est ça. Mais je trouve que c'est vraiment surprenant comme manga. Et puis Vega a bien soigné leur édition, donc on a un grand format sur un beau papier. Je trouve que c'est vraiment un manga plaisant. Ça se dévore. En plus, le deuxième tome sort en juin. Ça va aller assez vite. C'est une série courte, de voir 6 ou 7 tomes, je ne sais plus. Ça s'appelle donc Bokoz, édition Vega du Puy, de Kenichi Sakimi, Senteru Kubota et de Kimori. À demi, puis toujours. Sinet énorme !